Malheureusement, j'ai décidé de ne pas faire la course parce que plusieurs personnes s'en doutaient. Après cette chute il y a quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, il y a environ deux semaines, j'ai remis les skis il y a deux jours et puis c'est pas que je me sentais forcément mal, j'avais pas forcément mal au genou non plus, ça va relativement bien. Mais tout simplement, je n'osais pas skier, j'avais quand même cette petite crainte de nouveau et je me suis dit pour Solden, une piste difficile, ça ne sera mieux pas pour moi que je prenne le départ. Je pense que j'ai pris une décision sage, pas forcément facile et agréable à accepter, mais je pense que c'est la décision la plus correcte et la plus sage. C'est jamais agréable de dire qu'on loupait une course ou quoi que ce soit, surtout que ça s'était super bien passé jusque-là, ce qui est vraiment bien en géant, je pouvais être prête pour faire cette course et puis il y a eu cette chute, alors pas forcément une chute hyper violente non plus, mais pas agréable à regarder, pas agréable, j'ai eu une grosse peur vraiment quand je suis tombée et puis il faut juste accepter, il faut juste accepter et je pense que la saison est corlangue, je suis aussi encore jeune et je pense que le mur de Solden, je le verrai encore plusieurs années. Vu comme l'été s'est passé, je pense que ça peut autant bien se passer pour la suite, c'est sûr qu'en géant il me faudra nouveau quelques petites journées où je pourrais reprendre confiance, mais je pense que la base est là, je sais que je l'ai retrouvée et il faut juste roser en slalom, de toute façon ça se passe, je pense bien, j'ai pas eu de traumatisme, on va dire, de chute ou quoi que ce soit et puis je pense que la préparation va continuer comme ça, maintenant je vais faire un petit peu de pause, un petit peu d'entraînement physique et après je retournerai sur les skis, j'espère en forme. Merci. Merci. Merci.